Imaginons que vous ayez comme c'est le cas ici une liste de clients et des clients qui se répètent parce que chacun de ces clients a effectué plusieurs commandes. Donc là on a une liste de commandes avec seulement les noms des clients de chaque commande et que vous voulez obtenir du coup ceci c'est à dire pour chacune des commandes pouvoir réécrire le nom du client et les infos sur le numéro de commande et le nombre total de commandes du client. Donc là par exemple sur cette ligne là, on est sur la deuxième apparition de Tempura et du coup c'est la commande numéro 2 sur 5 parce qu'en tout il y aura 5 fois Tempura. Imaginons qu'on veuille faire ça, qu'on veuille le faire en modern Excel c'est à dire avec une seule formule dans une seule cellule sans avoir à rien étendre. Ce qu'on ferait c'est, je commence par let, c'est à dire let de t, t ça va être ma variable, je vais parler de mon tableau et mon tableau en tout cas ma plage ça va être celle-ci. Si j'écris ça, je vais juste répéter toutes mes valeurs de t. Si j'écris ça et bonjour, je vais écrire chacun des noms des clients qui sont ici et écrire bonjour à la fois à chaque fois, à la fin à chaque fois. Du coup moi je vais pas vouloir référer bonjour, je vais vouloir référer un espace, une barre verticale et CMD numéro 2 et un espace. Là pour chacune des lignes, j'ai fait la moitié du boulot. J'ai fait un tiers du boulot et j'ai utilisé à peu près un tiers des caractères. Pour l'instant j'ai qu'une seule formule, une seule fonction, c'est la fonction let, et j'ai à peu près tout ce que je veux à trois caractères près, j'ai tout ce que je veux dans la cellule, dans chacune des cellules. Donc le nom du client et un texte fixe. Et ce que moi je vais vouloir rajouter, c'est un texte non fixe. C'est-à-dire, je vais vouloir rajouter et, par exemple, je vais écrire 5, 5, 5, et une barre comme ça, et 8, 8, 8. Juste comme ça vous allez voir qu'il y aura à chaque fois 5, 5, 5 et 8, 8. Donc ces deux emplacements, là où il y a marqué les 5 et là où il y a marqué les 8, c'est là où je vais vouloir faire deux calculs proches mais différents. Et les deux calculs vont utiliser une fonction de nombre aussi, qui vont me permettre de compter le nombre de fois où le client apparaît dans une plage. Je vais commencer par le dernier. Ici, ça va être assez simple. Nombre aussi, ou nombre de fois où dans la plage, qui est la plage T, j'ai chacune des valeurs de T. Donc j'écris toutes les fois la même chose, mais au lieu de me trouver tout le temps le même résultat, comme ici il attendait une plage, et ici juste une valeur, juste une cellule. Bah ici il va considérer que c'est une plage et ici il va considérer que c'est chacune des cellules de T. Et donc il va me trouver des résultats différents selon l'entreprise. Par exemple, pour Tempura, j'ai 5, commandant tout, parce qu'il a trouvé 5 fois Tempura dans cette liste-là. Alors que pour Gnocchi, j'ai 3, parce qu'il y a seulement 3 fois Gnocchi dans cette liste-là. Et donc j'écris T pour la vulter. Et pour ça, il ne les a pas traités du tout de la même manière, et c'est génial parce que dans le moderne Excel, on peut se simplifier à fond la vie en n'ayant plus besoin des dollars, de plein de trucs, d'étendre les formules, ça le fait automatiquement en fonction des fonctions qu'on utilise. Et donc ici, je vais remplacer le 5, 5, 5 par une autre fonction Nombreti. Alors je vais remettre ça, Nombreti. Je vais dire Jeter à nouveau. Mais le problème, c'est que là, je voudrais que ce ne soit pas le même T. Je voudrais que la plage qui est ici ne soit pas cette plage-là, tout à chaque fois, mais soit une plage qui commence par une seule ligne, ensuite fasse 2 lignes, 4, 5, 6, jusqu'à faire la totalité des lignes. Et pour faire ça, il va falloir que ce nombre-ci-là, je le mette dans un Map. Donc je vais faire Map. Ce n'est pas la seule manière de faire, mais je vais faire ça. Map de T lambda. Donc je vais appeler ça C. J'ai ouvert deux parenthèses, je vais fermer deux parenthèses. J'aurai toujours tous les bons résultats. C'est normal, je n'ai pas encore fait une certaine partie. J'ai la bonne syntaxe, mais je ne vais pas bien compléter mon bretier. Si je fais ça, il ne va pas falloir. Et donc là, je vais devoir lui dire quelle est la plage que je veux faire. Et ici, quelle est la valeur que je veux tester ? Je vais tester chacune des valeurs de T dans mon Map. Et donc chacune de ces valeurs, je l'ai appelé C. Chacune de ces cellules, je l'ai appelé C. Et donc là, quelle est la plage de T ? Si je remets T, je vais avoir un problème. Si je mets C, je vais avoir tout le temps les mêmes résultats. Tout le temps 1, 1, 1, 1, 1. Parce que je vais tester une plage qui fait une cellule de long. Et bien, ça vaudra toujours 1, la valeur. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que ici, cette plage, c'est B6. On commence en B6 et on termine à C. Donc on va avoir une plage qui, dans la première ligne, fait une seule ligne. Dans la deuxième ligne, fait ces deux lignes-là. Là, j'en suis à la sixième ligne, fait toute cette plage-là. Et c'est normal que du coup, ici où il y a 3 fois tempura, alors qu'il y a 5 fois tempura en tout, quand on est ici, c'est-à-dire quand on est dans la ligne 11, là, on tombe bien sur 3 sur 5. 3 grâce au map et 5 grâce juste au nombre ici, sur le map. Et voilà, du coup, on a 60 plus caractères, 5 fonctions, une formule qui est assez compacte, qui en vrai pourrait être améliorée parce qu'ici on a mis deux fois B6, alors qu'on aurait pu l'améliorer, mais ça aurait été légèrement plus complexe. Et on a quelque chose de parfaitement fonctionnel qui montre bien comment est-ce qu'on peut jouer avec les codes des fonctions. Et c'est même pas jouer, c'est vraiment les utiliser pour ce qu'ils sont. Quand on donne une plage à une fonction qui demande une plage, à un argument qui demande une plage, il va prendre cette plage comme une plage. et quand on lui donne la même plage, mais à un argument d'une fonction qui demande une valeur ou une cellule, il va traiter différemment, un par un, une par une, chacune des cellules de cette plage. Voilà pour cette formule, voilà pour ce 39e challenge. Il est largement plus simple que plein d'autres, mais du coup c'est bien de se remettre un peu d'aplomb parce qu'il y a aussi des challenges qui sont beaucoup plus compliqués, notamment on arrive au 39e, 40e, 50e, on est vraiment sur des challenges assez costauds. Donc celui-là il est un peu plus simple, et il permet juste de remettre un peu en lumière le fonctionnement spécifique des plages dans des fonctions qui demandent, dans certains arguments des plages, et dans d'autres arguments juste des cellules. C'est tout pour ce challenge, à bientôt pour un prochain, et puis à la prochaine !